Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Au coeur de l'action. Eh bien oui, on va être au coeur de l'action toute cette fin d'après-midi puisque nous sommes au parc Veilleux où on va parler du musée des Lilas. Et pour ce faire, on a des invités tout à fait exceptionnels et qui vont vous révéler des choses assez importantes concernant le musée. D'abord, Mme Claire Fouquet qui est membre du CA, responsable de la collection des Lilas et qui est aussi notre délégué au Congrès international de la Société des Lilas en Russie le 21 mai, du 21 mai au 28 mai 2018. Qui marquait aussi le 125e anniversaire du plus grand hybrideur russe. On va y revenir au cours de l'émission. M. Christian Saint-Pierre qui est président du CA et copropriétaire du Centre-Jardin-Hortoverdi. Et nous allons rencontrer aussi Gaëtan Bourque qui a été conseiller aux ventes au Cerf-Bégin de nombreuses années. Qui est aussi guide au musée des Lilas, qui est un bénévole comme nous tous et qui est responsable aussi de la présentation de l'atelier sur l'entretien et la taille des Lilas. Donc, on va faire le tour de tout ça. Mais avant tout ça, Claire et Christian, l'origine du musée, c'est quoi? Bonjour Guy-Paul, bonjour à tous. Alors, le musée des Lilas, qui est situé sur l'île Pauseur et dans le parc Veilleux, n'aurait pas pu naître si ça n'avait pas été des travaux faits par Rendez-vous à la rivière dans les années 2000, qui ont aménagé cette belle île qui est rendue un trésor quasiment national pour la ville. Oui. Donc, si ça n'avait pas été là, je ne pense pas que le musée aurait pu voir le jour. À ce moment-là, il y a eu quelques Lilas qui ont été plantées. En 2010-2011, M. Paul Bayarjon a eu l'idée de planter un livre. Roque, Giguère et Franck Moreau avaient publié un livre qui s'appelle « Les Lilas ». Et ce qu'ils ont fait, c'est planter environ 250 Lilas, qui étaient les Lilas du livre. Donc, quand on se promène sur l'île Pauseur et le parc Veilleux, on marche à travers le livre, page par page, et on voit les plaques qui sont les reproductions de la page. Donc, ça, c'est l'origine. Tous ceux et celles qui se sont procurés ce livre-là depuis quelques années ont le parcours, justement, de ces premières plantations-là. Oui, c'est planté dans le même ordre, en respectant les sections du livre, qui étaient les Lilas de Petitjardin, les Lilas Fiala, les Lilas Russe, les Lilas Canadiennes, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça avait été divisé à ce moment-là. Et quand M. Bayargeon a eu l'idée d'agrandir, qu'il aurait aimé avoir peut-être jusqu'à 1000 Lilas, alors un certain nombre de personnes ont s'est réunies. On a assemblé un projet, présenté un document assez imposant à la ville, pour leur faire valoir le point de vue que ça serait vraiment intéressant pour la ville, pour les citoyens, et que ce sera aussi un moteur touristique, de développer une grosse collection de Lilas. Ce qui a fait, Claire, que la ville a acheté la collection privée de M. Franck Moreau. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que M. Moreau avait certains Lilas à vendre, qui n'étaient pas vendre sa collection comme telle, mais il y avait des Lilas à vendre. Donc, on a pris en temps un contrat avec M. Moreau d'acheter un certain nombre de Lilas par année, jusqu'à temps qu'on achète environ 800 pour arriver au total de 1000 Lilas. Donc, c'est la ville qui fournit l'argent nécessaire à l'achat des plants comme tels, et contribue financièrement aussi à la mise en terre, parce qu'il y a toujours des dépenses un petit peu, creuser les trous, mettre la terre. Une excellente collaboration de la ville depuis le début. D'ailleurs, M. Moreau, c'est un hybrideur reconnu au niveau mondial. Il est mort maintenant depuis à peu près deux ans. Alors, lui, pourquoi ils ont eu une entente avec lui? C'est parce qu'il était en mesure de pouvoir fournir 1000 Lilas, parce que ça ne se trouve pas partout, ça, 1000 Lilas. Mais là, dans ce cas-là, c'était 800, parce qu'il y avait quand même 250, il était mis, 750 qui manquaient. Alors, il était en mesure de pouvoir les offrir, mais même d'en hybrider des nouveaux, pour pouvoir, qu'on ait notre collection jusqu'à 1000 Lilas. Ce qui a fait que la ville a eu quand même, a demandé que des bénévoles... C'est à ce moment-là que l'organisme à but non lucratif, le musée des Lilas, a été créé, à la fin de 2011. Une fois que la ville avait accepté le projet, c'est devenu une entité séparée de toute autre organisation, avec son propre conseil d'administration, et que là, on a commencé à élaborer des plans de développement. Il fallait plus d'espace, s'entendre avec la ville, où on pouvait mettre les plans, mais on a toujours eu une excellente collaboration avec la ville, et je pense qu'ils sont fiers aujourd'hui, là, du résultat qu'on a. Et ils s'en servent même comme promotion, puis tout ça, mais on va en reparler de ça. Quand on parle de développement, je vais revenir à d'autres choses tout à l'heure, mais quand on parle de développement, je pense qu'il y en a eu un beau développement parce que tu es allée en Russie au congrès international, tout ça. J'aimerais que tu nous en parles. Oui, j'ai eu le plaisir d'aller à Moscou et à Saint-Pétersbourg, en Russie. C'était organisé par des gens en Russie, et tous les amateurs de Lilas étaient invités. Donc, les membres de l'Association internationale des Lilas étaient également invités. Alors, c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait ce congrès-là, qui est en l'honneur du 125e anniversaire de naissance de Léonide Kolesnikov, qui est leur plus grand hybrideur, qui a fait environ 160 Lilas, qui sont tous magnifiques. Et ça s'est passé sur une semaine, la moitié à Moscou, la moitié à Saint-Pétersbourg. Il y avait des conférences scientifiques, il y avait des conférences sur l'art et les Lilas, il y avait des conférences sur les aménagements, les nouveaux cultivars. Vraiment, ça touchait un peu à tout. Puis on avait des gens de 14 pays qui étaient présents à cette conférence-là. Est-ce que c'est vrai que la Russie, c'est le plus grand hybrideur de Lilas au monde? Si on prend tous les hybrideurs ensemble, peut-être, mais tous les hybrideurs russes ensemble. Mais on peut prendre Fiala, qui est un Américain, qui en a fait beaucoup. Le moine, c'est une famille de trois générations, qui, à eux trois, ont 214 cultivars. Ça fait que c'est énorme, là. Ça fait qu'ils ne sont peut-être pas dans le plus gros. Tous les russes ensemble, peut-être. Mais Kolesnikov en a environ 160. Parce que tu as présenté une conférence là-bas aussi. Ça fait qu'il était en même temps de faire connaître le musée des Lilas de Saint-Georges. Oui. J'ai présenté, bon, l'origine, comme on a discuté tout à l'heure. Notre collection, notre fête des parfums. Et, bon, j'avais énormément de photos. Et les gens ont vraiment, là, été impressionnés par le site, sa beauté, sa grandeur, son entretien, les buts qu'on poursuit, la façon que les Lilas sont organisés, comment c'est divisé sur le terrain. Comment c'est disponible, la structure de tout ça aussi? La structure, je pense. L'identification des plants. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment été impressionnés. Puis j'ai visité quand même une dizaine de jardins, là, en Russie, de Lilas. Les Lilas qui sont rattachés aux universités, il y a une certaine identification qui est faite, mais c'est pas évident, là. Dans les parcs, il n'y a aucune identification. Ça fait que si tu n'es pas avec le conservateur de la collection, puis que tu ne connais pas ça énormément, tu n'as aucune idée c'est quoi le plan. Ça fait que pour ça, ici, là, ils trouvent que c'est vraiment exceptionnel. Et puis, c'est sûr qu'on ne pourrait pas faire ce genre de travail-là non plus si on n'avait pas des partenaires financiers qui nous aident à défrayer le coût des plaques. Parce que c'est... Ça, je pense que c'est important, là. Mais on va y revenir aux partenaires financiers. Je ne les oublie pas, je les en note. Juste pour dire que le but, quand on a envoyé Claire à Moscou, le but premier, c'est d'aller voir ce qui se passait ailleurs pour pouvoir compléter notre collection. Parce qu'à l'année que M. Moreau est mort, on est rendu à peu près à 750 lits-là. Il faut compléter ce qu'elle a mis. Alors, c'est dire, on va avoir des contacts là-bas, on va avoir des façons de faire pour pouvoir faire des boutures ou de la culture de dessus. Et ça, ça a été très bon. Puis c'est pour ça que des partenaires comme la Ville a embarqué dans ça avec nous autres. On a MSN qui a embarqué avec nous autres. Qui est Laurence Létourneau. M. Létourneau. Et le musée du Lila en tant que tel aussi a mis de l'argent dans ça pour avoir toute cette information-là qui va être pertinente au cours des prochaines années. Et là, on vient de parler justement de ceux qui supportent là-dedans. Il y a Desjardins aussi qui est là-dedans. Oui. Et puis, c'est Hachnik aussi qui est là, Altrum. Altrum, oui. Maintenant. Oui. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as souligné, Claire, tantôt. C'est les différentes sortes de Lila qu'on retrouve ici. Parce qu'on a parlé du Perfiola, on a parlé des Lila français, tout ça. J'aimerais ça qu'on revienne à ça. C'est parce que les Lila, ceux-ci, sont en famille. Ils sont par famille qui ont été créés. Comme là, on n'est pas loin des Lila canadiens. Alors, c'est tout mis par groupe, partout. Lila moine et ainsi de suite. Lila nain qui se retrouve pas loin des passerelles. Et on a quelques Lila aussi. Parce qu'il y a des Lila du Livre qui sont un peu partout, répartis. Et il y a quelques Lila qui se retrouvent de l'autre côté, dans la promenade de Redmond. Mais ça, c'est des Lila qui sont non identifiés. Parce que ça arrive avec le temps. On s'aperçoit que tel Lila, il se peut avoir telle forme, telle fleur et ainsi de suite. Puis Claire a dit, ça ne marche pas, la couleur n'est pas pareille et ainsi de suite. Alors, ce Lila-là, pour nous, est un non-name afin qu'on devienne un non-name. On le prend puis on l'installe ailleurs. Je pense que ça, il faut en parler, c'est la notoriété du musée des Lila, justement, d'être capable. J'aimerais ça que tu m'en parles, Christian, parce que... Parce qu'on est un musée. Parce qu'un musée, ça a quand même une certaine professionnalité dans ce qu'ils vont faire. C'est pas juste un jardin de Lila. C'est un musée. Donc, ça veut dire que chacun des Lila va être identifié puis va être réellement ce qu'il est. Et pour ça, c'est pas juste d'ajouter un Lila sur le marché puis de l'installer. Il faut attendre avant pour voir quelle floraison qu'il va faire, le feuillage et ainsi de suite. Et à ce moment-là, ça va confirmer que oui, notre Lila est bon. Là, on va pas y aller de l'avant. Et ça, c'est quand même des temps qui peuvent prendre de 2, 3, 4, 5 ans. C'est ce qui a fait qu'il y a des Lilas, à un moment donné, qu'on a pu identifier comme tels. Qu'on dit, bon, bien, c'est des non-name. On peut pas lui donner un nom particulier parce que... Bien, si on prend, supposons Mme Lemoyne, c'est un Lila double blanc. Alors, si moi, le plan que j'ai en terre est supposé être Mme Lemoyne, puis la fleur, quand il fleurit, est rose, simple, bien, de toute évidence, c'est pas Mme Lemoyne. Fait que je vais l'identifier, je vais le noter et je vais le suivre sur 2 ou 3 ans pour voir, bien, c'est-tu une erreur de parcours ou vraiment c'est pas Mme Lemoyne. Si le Lila est pas ce qu'il est supposé être, on l'enlève. Si on n'est pas capable de définir c'est quoi, on va l'appeler comme décoratif et on va s'en servir ailleurs comme décoration. Comme décoration, puis ils sont très beaux pareils. Oui, 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 c'est ça. Excepté, c'est complètement différent. C'est les Lilas très intéressants. Quand on parle des Lilas comme ça, je pense qu'il y a des ententes assez particulières et que Claire va t'impliquer aussi, justement, avec Capalègue, puis tout ça. J'aimerais que vous m'en parlent un peu. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est qu'à partir du moment que tout ce qui a déclenché ça, c'est avec M. Moreau, parce qu'on avait un contrat exclusif avec lui, on ne pouvait pas aller voir ailleurs pour trouver des Lilas d'autres fournisseurs et ainsi de suite. À partir du moment qu'il n'est plus là, il a fallu se retourner de bord puis chercher ailleurs. Et là, on a rentré dans des contacts. Et les contacts qu'on avait avec soit d'autres jardins botaniques ou des places comme Capalègue, on s'est aperçus qu'on était beaucoup plus avancés qu'eux autres au niveau de notre nomenclature sur les Lilas. Ce qui fait qu'on devient à ce moment-là pour eux autres une référence. Comme on a cherché de l'information à Moscou, puis on devient probablement encore là une référence pour eux autres de la façon qu'on a de faire. Parce que c'est une façon qui est unique à nous autres. On n'a pas pigé avec un tel comme il l'a fait et ainsi de suite. Ça s'est fait au fur et à mesure. C'est important pour Saint-Georges, ça, de dire on va être unique, là. C'est unique. Alors, ce qui fait que des places comme Capalègue, ils ont besoin de notre expertise pour pouvoir identifier leur Lilan. Parce qu'ils ont été plus ou moins identifiés. Une place comme le bois de Coulanges, le Jardin botanique de Montréal. On est en collaboration avec eux autres parce qu'ils ont des problèmes. Le Jardin botanique de Montréal, ils ont des Lilas qui sont vieillissants. Et ils essayent de renouveler, puis ils ont de la difficulté. Alors, c'est une entreprise, pas une entreprise, mais un organisme comme le nôtre devient une référence parce qu'on a développé une expertise qui devient provinciale, nationale, internationale. C'est intéressant pour Ville-Saint-Georges, mais c'est intéressant pour le musée des Lilas aussi, là, d'avoir une expertise nationale. Puis, indirectement, c'est Ville-Saint-Georges qui a notre, indirectement, les mérites. C'est-à-dire que ça permet de remettre, de mettre en exposure la Ville-Saint-Georges dans le monde. Quand on regarde ça, puis avec les partenaires que nous avons, c'est justement, là, on s'en va vers quoi, là, avec le développement du musée? Notre objectif qui est, depuis le début du moment où ça a été créé, moi, je suis rentré comme le premier président qui était de conseil d'administration. Oui, il y avait eu deux présidents avant. Avant? Mais à partir du moment qu'il y avait la charte, non? Non, c'est sûr, il y avait deux présidents. À partir du moment que moi, j'entrais là, l'objectif, c'est d'avoir 1000 Lilas différents, identifiés. Et c'est encore le même objectif qui est là en place. Alors, c'est d'arriver à cette finalité-là de 1000 Lilas. Comme je disais tantôt, on a 700, 550, et il nous en manque. C'est là qu'on va aller piger un peu partout, avec tous nos contacts qu'on a développés, pour pouvoir aller dans ça. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, on a une fête qui s'appelle la fête des parfums, qui a lieu le premier dimanche de juin, un moment où je sais que le plus de Lilas sont en fleurs. C'est une fête qui était locale. Alors, on avait des activités, des exposants sur place, qui touchent au niveau des parfums, au niveau des plantes, en général. Ça tourne autour de ça. Il y avait, et il y en a encore, on avait de la musique d'ambiance partout. Il y a des ateliers sur la taille des Lilas. Alors, ce qui fait que cette activité-là de nos journées devient, pour nous, une promotion pour faire connaître la Musée des Lilas, parce qu'on est peut-être plus local, on est plus régional, mais on devient plus provincial maintenant. Parce que les bonnes de partout dans la province viennent voir cette fête-là de parfums, parce qu'ils sont impressionnés par la quantité de Lilas et la façon qu'on est organisé. Mais là, on a aussi des preuves, parce qu'on a des autobus maintenant qui demandent de venir avec nos guides. Oui, on a différents autobus à chaque année, qui a commencé la première année, qui viennent visiter nos Lilas. Puis on a déjà des demandes pour l'année prochaine. Alors, c'est très bon signe, ça veut dire qu'on a une belle notoriété, les gens sont impressionnés. Est-ce que la fête des parfums va toujours rester une journée seulement, ou si elle risque de grandir à un moment donné? Elle risque de grandir. Mais il faut prendre notre temps de bien faire les choses. Pas grossir pour grossir. On veut garder une qualité, puis une exclusivité. On ne veut pas offrir ce que les autres fêtes et autres festivals offrent. Ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu frappé quand je suis allée en Russie. Quand je suis allée, c'était le moment de la floraison aussi. Donc, leur équivalent de fête des parfums avait lieu là aussi. Et ce qu'on offre ici, c'est beaucoup plus en ligne avec ce qui se fait en Europe. C'est axé sur les parfums, les saveurs, la musique, peut-être plus d'ambiance, plus tranquille. Ce n'est pas un show rock. On ne peut pas copier des modèles de fêtes américains qui existent. On veut vraiment la nôtre. Et sans savoir, ce qu'on a développé ici, c'est vraiment ce qui se fait en Europe. Pour avoir rencontré plein de gens, justement, lors de la fête des parfums de ça, les gens apprécient beaucoup ça, la musique classique ou semi-classique qui est très discrète, tout ça. Puis qui, en même temps, permet d'avoir une ambiance extraordinaire. Oui. Puis on a été chanceux à chaque année, depuis la première fête des parfums, a lieu en 2012. Ça fait beau. Et il y a toujours, toujours, toujours fait beau. Sauf qu'elle a passé sa fin de la journée. Plus à la fin de la journée. Et puis là, quand on démontre, mais ça, ce n'est pas grave. Il faut souligner aussi qu'il y a une belle gang de bénévoles qui travaillent autour de ça aussi. Oui, parce qu'on parlait de la musique tantôt. Tu as Michel Laflamme qui s'en occupe de cette partie-là. C'est le fun parce que ça, c'est la musique de type classique, jazz. Et ça tourne autour de tout ça. Et il prend des jeunes. Alors, il fait connaître des nouvelles, des nouveaux artistes pour le coin. C'est ça qui est intéressant. Ça donne une certaine idée de la relève qu'il peut y avoir. Et puis ça, c'est une partie. Julie Duval qui, elle, s'occupe de la fête des parfums de façon exemplaire. J'ai Simon Veilleux qui est, lui, notre argentier. Il s'organise pour qu'on ait toujours des très bons fonds dans notre compte. Ça va très bien jusqu'à maintenant. Et vous avez Bertrand, Bertrand Dumont, qui est celui, c'est l'employé de la ville, qui est de contact avec nous autres pour tout ce que nous demandons d'informations au niveau de la ville. C'est très rare que la ville va nous refuser parce qu'on ne manque pas beaucoup. Mais quand on le demande, c'est parce qu'on en a besoin. Puis les bénévoles qui sont là la journée de la fête aussi, parce que monter une trentaine de tente, des affiches et ainsi de suite. Ça fait qu'on a d'autres gens qui sont des amis, des amis, si on peut dire, qui viennent prêter main-forte puis aider à monter, à démonter tout ça. Parce que c'est quand même beaucoup de travail. Ce qui rend attrayant cette fête des parfums-là, ce qui permet... Puis c'est gratuit, il faut le souvenir aussi. C'est gratuit. Ça fait gratuitement à la population. La seule chose, c'est que si vous voulez acheter des choses, de nos merveilleux exposants, que ce soit de l'artisanat, des produits du terroir, de l'art, peu importe, bien là, les artistes, il faut qu'ils vivent, eux autres. Bien là, il faut s'amener des sous. Il faut s'amener des sous. Ils vendent leurs produits, mais il n'y a pas de frais d'entrée. Et ça, c'est important aussi. Puis je pense que la ville tient à ça aussi, à un moment donné. Bien, on est sur le terrain. Tout le musée des lits-là est installé sur le terrain de la municipalité. Alors, c'est certain qu'ils ne peuvent pas arriver puis dire, bon, bien, on bloque ce coin-là, puis il faut s'asseoir payant. On comprend très bien ça. C'est pas ça que nos activités... On va chercher des mécènes, on va chercher des commanditaires pour financer une partie de nos choses. Mais ça permet qu'on roule quand même bien, puis ça va bien dans notre système pour présenter une fête qui soit agréable, mais pas une fête... Parce qu'elle a tout un aspect qu'elle n'avait pas au début. Au début, c'était plus, mettons, basique avec les orchestres, des choses comme ça. Et on a tranquillement changé pour donner une fête plus, une fête familiale, une fête chanpête. Convidiale. Chanpête. Chanpête et autres. Et c'est ça qui se réflexe, c'est ça que les gens aiment. On n'a plus de temps. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci. Et d'avoir parlé du Musée des Lillans. Vous viendrez nous voir l'année prochaine, l'été prochain, à partir de la mi-mai. Maintenant, nous allons aller rencontrer Gaétan Bouk, qui va nous parler un petit peu comment faire l'entretien et comment tailler des Lillans. M. Bouk, c'est quoi l'entretien d'un lit-là? Comment ça se passe? Un lit-là, c'est un arbuste qui demande très peu d'entretien. Lors de la plantation, un bon mélange de sol usuel, le sol existant mélangé avec compost et mousse de tourbe, auquel on ajoute un engrais d'enracinement type mycorhize est amplement suffisant. Le lila va s'adapter à peu près à tous les types de sol qu'on a dans la région, sauf les sols détrempés. Si on évite de planter un lila dans un sol très détrempé, à peu près tous les types de sol vont lui convenir puis il va s'épanouir de façon tout à fait naturelle. Après la plantation, c'est sûr, la première année, on recommande des arrosages réguliers pour l'enracinement. Après, ça n'a pas besoin ni d'engrais ni de soins particuliers. C'est l'engrais, personnellement, je ne le préconise pas parce que ça peut favoriser une croissance excessive de branches qui vont être trop frêles, trop fines et qui vont mal résister à l'hiver. Ça fait qu'un coup qui est planté puis qui est bien enraciné, normalement, point de vue entretien, il n'y en a à peu près pas. Est-ce que lorsqu'il est planté, tout ça, puis que la terre est là, est-ce qu'on doit mettre beaucoup de paillis autour d'un lila puis tout ça? Le paillis, ça a deux avantages. Premièrement, la plupart des gens vont voir le côté esthétique avec les paillis de couleur puis l'harmonisation avec le reste de leur décor. Moi, j'y vois une fonction plus de façon naturelle pour éviter l'excès de mauvaises herbes et l'excès de broussailles qui vont pousser autour et sous le lila qui peuvent favoriser l'apparition de diverses petites moisissures au niveau des... Donc, c'est une belle protection qu'on fait. Donc, c'est une belle protection, ça conserve l'humidité au niveau des racines, ça empêche la pousse des mauvaises herbes, donc l'entretien est facilité. On en met quoi? Un 3, 4 pouces? Moi, je suggère un 3 à 4 pouces. Et puis, on sait que c'est une matière organique. Après deux ans, ça s'est décomposé, on en rajoute, on ne se gêne pas. Ça devient du compost, finalement. Ça devient du compost. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on doit tailler un lila, puis est-ce qu'on doit le tailler souvent? Le lila, c'est une plante qui est très peu exigeante point de vue taille. Il va se ramifier de façon naturelle. Il va prendre une belle forme harmonieuse de façon naturelle sans qu'on ait à intervenir de façon drastique comme avec plusieurs autres arbustes qu'on connaît. OK. C'est quoi qu'on taille? La taille, ça va être, premièrement, éliminer les branches brisées, les branches cassées, les branches qui ont été abîmées par l'hiver, par exemple. Puis ça, ça peut se faire n'importe quand. On a un spécimen ici, et puis vous voyez des branches qui sont secs. La branche qui est sec, on va la chercher le plus loin possible, et puis on élimine les branches qui sont secs pour, voyez-vous, donner un beau look à notre arbuste. Maintenant, la deuxième taille qui se fait, c'est une taille plus esthétique, et puis la taille se fait toujours de préférence après la floraison. Donc, entre la fin juin et la fin juillet, c'est le mois idéal pour tailler. Parce qu'il faut savoir que les lilas préparent ses boutons floraux à partir de la mi-août pour l'an prochain, pour l'année suivante. Donc, si on taille trop tard l'automne, on élimine une partie de la floraison. Est-ce qu'on taille les fleurs? La floraison, la vieille floraison, les vieilles ampes florales peuvent se tailler, mais c'est une question esthétique. Ça n'a aucune influence sur l'abondance et la qualité de la floraison pour l'an prochain. Quand on a à les tailler, on peut les éliminer. Ça donne un plus beau coup d'œil, surtout si le lilas est vu près de la maison ou près du patio. Il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'on doit laisser monter le lilas en hauteur ou si on doit le tailler? C'est une question qui va dépendre de l'endroit où il est placé et puis de ce qu'on veut en faire. Moi, je recommande, quand on procède à l'achat d'un lilas, de s'informer auprès des gens chez qui on les achète pour avoir un lilas qui se développe selon la place qu'on a. Parce que vous savez qu'on a des lilas de 1 mètre jusqu'à 5 mètre. Quelqu'un qui a un espace de 2 mètres de haut, il pourrait favoriser un lilas. Ça peut aller jusqu'à 5 mètres en hauteur et en largeur, ça peut aller jusqu'à quoi? Ça peut aller jusqu'à 4 mètres en largeur. Mais un lilas comme celui-ci, il peut très bien se descendre pour contrôler une certaine hauteur. À ce moment-là, on va y aller juste au-dessus d'une paire de feuilles. Comme par exemple ici, on pourrait très bien éliminer celle-ci. Et puis, les deux bourgeons qui sont ici, normalement, l'an prochain, vont former deux latérales, puis la taille va être disparue. Merci beaucoup de ces conseils. Ça nous a fait plaisir, M. L. Mme, M. L. Vous avez découvert, au cours de cette entrevue, le musée des lilas. Qui d'entre vous ne connaît pas encore le musée des lilas? Probablement plusieurs. Parce que quand je vous rencontre, des fois, puis il y a des membres de notre conseil d'administration, c'est quoi ce musée des lilas? C'est où? Bien, c'est au parc VE, c'est à Lille-Poseur. Et qu'est-ce que ça fait, le musée des lilas? Ça améliore la qualité de vie. Ça rend Saint-Georges visible au niveau provincial, national et international bientôt. Pourquoi vous ne venez pas le voir? Pourquoi vous ne venez pas le découvrir et apprendre ce que c'est des lilas? Et découvrir les différentes sortes de lilas? Parce qu'il n'y a pas juste des lilas mauves. Il y en a bien des sortes. Et je vous laisse les découvrir. C'est une invitation que je vous fais. À la prochaine. Donc, à l'heure de l'action. Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté.